Tout commence sur cette application. Un faux profil est créé en quelques clics. Les agresseurs choisissent leur proie et entament une discussion. La suite est tragique et se termine en agression. L'application utilisée et le peu d'assurance qu'elle procure sur la réelle identité des utilisateurs pousse à la prudence. Sur les rencontres en elles-mêmes, on invite réellement les personnes pour la première fois de se rendre dans des endroits où il y a du monde. Par exemple, les cafés au centre-ville ou près de chez soi, mais qu'il y ait vraiment un contrôle social autour de ces personnes pour qu'elles se sentent vraiment en sécurité. La suite se passe dans des parcs de l'ouest de Bruxelles. La discussion virtuelle se transforme en agression homophobe préméditée. Vous avez des victimes qui sont contactées via une application de rencontre. On leur donne un lieu de rendez-vous et une fois arrivées sur ce lieu de rendez-vous, elles sont prises à partie par plusieurs agresseurs. Ils reçoivent coups et insultes et dans certains cas, ça s'accompagnait même d'un vol sous la contrainte. Au total, cinq agressions similaires en deux semaines. Si cela semble déjà beaucoup, rien ne dit que ce nombre n'est pas sous-estimé. Selon les chiffres de la Rainbow House, seuls 15% des signalements se transforment en plaintes. C'est le bout de l'iceberg en fait. On sait qu'on est au courant, on a bien conscience dans les échos qu'on a dans nos communautés qu'il y a des agressions qui existent. Et donc nous, on invite toujours réellement les personnes à venir à la Rainbow House ou dans des associations LGBTQIA+, de simplement venir dire « j'étais victime d'une agression » ou « je suis concerné par une agression ». Il est possible notamment, via les associations comme la Rainbow House, de faire un signalement anonyme. Le monde associatif attend aussi que la justice soit intransigeante. La loi prévoit que quand on a un mobile discriminatoire qui est fondé sur la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison notamment de son orientation sexuelle, il s'agit d'un facteur aggravant dont le juge doit tenir compte. Une affaire similaire avait eu lieu en 2018. Les agresseurs avaient à l'époque écopé respectivement d'une peine de travail et d'une peine de prison de 38 mois avec sursis. La Rainbow House constituera partie civile dans ce dossier. La Rainbow House Sous-titrage ST' 501